Bruno Le Maire au cœur d'un désaccord exprimé sur RMC Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publie un nouveau roman intitulé Fugue américaine. Une sortie littéraire qui a fait l'objet d'un débat animé entre les différents participants à l'émission Estelle Midi, ce jeudi 27 avril. L'animatrice Estelle Denis et son interlocuteur Daniel Riolo ont partagé un avis différent, notamment autour du contexte de la sortie du livre, comme le racontent nos confrères de PurMedia. Selon l'ex-compagne de Raymond Domenech, Bruno Le Maire aurait pu le sortir quand il n'est plus ministre. Aujourd'hui, il y a une crise. Il y a une inflation. Les Français ont du mal à boucler les fins de mois. Ce n'est pas que de sa faute. Mais je ne parle pas de la pertinence du bouquin et de ce qu'il y a dedans. Je dis juste que le symbole me gêne, a expliqué Estelle Denis au micro de RMC. Dans la foulée, Daniel Riolo a manifesté son agacement face au dire de sa collègue, « Franchement, vous me choquez. Vous me révoltez, » a réagi celui qui partage l'avis de Géraldine Maillet. Bruno Le Maire a pris la parole sur Twitter. L'échange a continué à être vif entre Estelle Denis et son chroniqueur. « Vous me choquez en fait. Vous vous mêlez de l'avis des gens. Vous voulez qu'un ministre reste enfermé du matin au soir, qu'il ne parte pas en vacances, qu'il mange des yaourts toute la journée, » a poursuivi Daniel Riolo, retrace PurMedia. De son côté, Estelle Denis a réitéré que le timing de publication était gênant et la symbolique pas bonne. Face à l'étonnement suscité par la sortie de son livre, Bruno Le Maire s'est exprimé sur Twitter ce jeudi 27 avril. Il a alors expliqué comment il trouvait le temps d'écrire alors qu'il était ministre. Indiquant qu'il avait appris à veiller à, son, équilibre personnel, le locataire de Bercy a présenté l'écriture comme une passion. « La littérature me permet de m'évader de la vie quotidienne, de prendre recul et de penser autrement, » a développé Bruno Le Maire. « Avant de conclure sa justification, si est-il un besoin qui vaut la peine de se lever plus tôt, de se coucher plus tard, d'y consacrer ses week-ends et ses vacances. » Crédit photo, coadique Girek Crédit photo, coadique Girek Crédit photo, coadique Girek